Mais, je me dis, voyez bien, avoir une idée, c'est pas de l'ordre de la communication, en tout cas. Et c'est à ça que je voudrais en venir, parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées. Je veux dire, à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Et c'est pas grave, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il me semble que, en un premier sens, on pourrait dire que la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi ? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. L'autre terme, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites, à juste titre, des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire, on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire. Ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on, on nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est ça l'information, la communication. Et indépendamment de ces mots d'ordre, et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. Et c'est vrai, c'est vrai, enfin, j'ai dit des platitudes, c'est évident. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que... C'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions que vous voulez avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté, qui est une société disciplinaire. La société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre les analyses de Foucault, sans rester à juste titre célèbre, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prisons, écoles, ateliers, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires, ben, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de sociétés nouveaux. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler, c'est Beurouz qui prononçait le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Beurouz. Beurouz proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle, qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin, ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pendant 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux, sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile ? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance, et même le travail à domicile ? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison ? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passent évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement l'étape qui naissent. Ça ne se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que les patents, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir, ça n'impliquera plus forcément le regroupement des colliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement. Ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voulez, et pas tant, ce sera des formes de contrôle. Voyez en quoi un contrôle, ce n'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là vous n'enfermez pas les gens, mais en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Alors pourquoi je raconte tout ça avant ? C'est parce que l'information, mettons que ce soit ça, l'information, bon, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée. Qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça ? Qu'est-ce que l'œuvre d'art ? Vous me direz, allez, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors ne parlons pas d'œuvre d'art. Parlons, disons au moins, qu'il y a de la contre-information. Par exemple, il y a des pays, ou dans des conditions particulièrement dures et cruelles, des pays de très dure dictature, où il y a de la contre-information. Du temps d'Hitler, les juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne, ils faisaient de la contre-information. Ce qu'il faut constater, c'est que, il me semble, jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit. Aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler. Sauf dans un cas. Et quel est le cas ? C'est là que c'est important. Ma seule réponse, ce serait, la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est. Et elle l'est par nature, donc, c'est pas grave. que quand elle est ou devient acte de résistance. Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication ? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, en revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art ? Je ne sais pas. Malraux développe un beau concept philosophique. Malraux dit une chose très simple sur l'art, il dit, c'est la seule chose qui résiste à la mort. Je veux dire, revenons à mon truc tout à l'heure, au début, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie, on invente des concepts. Je trouve que là, c'est la base d'un assez beau concept philosophique. Réfléchissez, oui, qu'est-ce qui résiste à la mort ? Ben oui, sans doute, il suffit de voir une statuette de trois mille ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse. Mais on pourrait dire, alors, moins bien, mais du point de vue qui nous occupe, ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être, non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où, d'où le rapport, le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. Quelle manière mystérieuse, là, il nous faudrait peut-être, je ne sais pas, il nous faudrait une autre réflexion, une longue réflexion pour... Ce que je veux dire, c'est si vous me permettez de revenir à... Qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma, ou qu'est-ce qu'avoir une idée cinématographique. Lorsque je vous disais, prenez le cas, par exemple, entre autres des strobes, lorsqu'ils opèrent cette disjonction voix sonore, dans des conditions telles que... Marquez l'idée, elle est... D'autres grands auteurs l'ont prise d'une autre manière. Je crois que chez les strobes, il apprête de la manière suivante cette disjonction, encore une fois. La loi s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Elle s'élève, et encore une fois, ce dont elle nous parle passe sous la terre nue, sous la terre déserte, que l'image visuelle était en train de nous montrer, image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore, ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore. Or, quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air, pendant que son objet passe sous la terre ? Résistance. Acte de résistance. Et dans toute l'œuvre des strobes, l'acte de parole est un acte de résistance. De Moïse, au dernier Kafka. En passant par, je ne cite pas dans l'ordre, je ne sais pas l'ordre, un non-réconcilié jusqu'à Bach. Rappelez-vous, l'acte de parole de Bach, c'est quoi ? C'est sa musique. C'est sa musique qui est acte de résistance. Acte de résistance contre quoi ? Ce n'est pas une résistance abstrait. C'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré. Et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri, tout comme il y a un cri dans Wojtzec. Il y a un cri de Bach, il y a un cri de Bach. Dehors, allez-vous-en, je ne veux pas vous voir. Ça, c'est l'acte de résistance. Or, quand les Stroubes le mettent en valeur, ce cri, le cri de Bach, ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille schizophrénique, la vieille schizophrène, je crois, dans le nom réconcilié, etc. Tout ça, tout, doit en rendre compte. En sens, l'acte de résistance, il me semble, a deux faces. Il est humain et c'est aussi l'acte de l'art. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art ? Le rapport le plus étroit, pour moi, le plus mystérieux. Exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait, vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps, il manque pas. Le peuple manque, ça veut dire que, n'est pas clair et ne sera jamais clair. Cette affinité fondamentale entre l'œuvre d'art est un peuple qui n'existe pas encore. Merci. – Sous-titrage FR Gh Schweitzer